Alors, nous avons reçu la semaine dernière une plainte concernant le 222 boulevard Mcdonald. Lionel Journel et Sylvain Carré sont inspecteurs de salubrité sur la voie publique à la ville de Paris. Sans répit, ils traquent les infractions. Et enfin, la mairie du 19e aussi nous a contactés concernant le 71 Quetzin. Là-bas aussi pour des problèmes de dépôt et de penchement d'uride. Voilà. Dans ce cas, vous avez quatre à faire. Et puis, pendant votre tournée, essayez de voir ça. Ok, ok. Ok ? Sans ça, là, on va aller dans le secteur 7e art. Il y a pas mal de déjections canines et de dépôts sauvages. Ah oui, d'accord. Là-bas, vous avez une belle déjection sur le trottoir. Elle n'est pas vieille. Juste en face du passage protégé, ça peut être une personne âgée qui va marcher dedans, qui va glisser. Ça peut être un enfant. C'est un enfant. Le chien, ça devient dur à faire parce que vous avez une catégorie de gens qui nous connaissent. Et ça joue un petit peu au chat et à la souris. Ils connaissent nos horaires. Donc, ça devient dur. Aujourd'hui, on va dire qu'on n'avait pas ramassé, madame. Vous savez pourquoi ? Parce que votre chien, déjà, il n'est pas tenu en laisse, madame. Oui, mais c'est parce que c'est un petit chien. Mais il n'y a pas de petit ou de gros chien. Là, c'est pas interdit de les balader sans laisse. Mais si, justement. Même un petit chien ? Même un petit chien. Bon, dans un premier temps, madame, je vais vous demander de me décliner votre identité. Ah, lui, là-bas, il était en train d'uriner. Et d'ailleurs, il faudra la justifier. Pardon ? S'il vous plaît. Ça, c'est pénible. Ça va commencer. Donc, aujourd'hui, on va s'en tenir à une contravention de 35 euros. Et la prochaine fois... Je vais prendre le relevé. Moi, je ramasse tout le temps. Je trouve horrible les gens qui ne les ramassent pas. Horrible, horrible, horrible.